Il faut continuer à avancer, on a progressé, mais on sait que le défi est toujours devant nous. Il ne faut pas être naïf, il n'y a pas d'impunité, on le voit parfois des années plus tard, mais il n'y a pas non plus de fatalité et tous les sportifs et toutes les performances sportives ne doivent pas être regardées d'abord par le versus dopage, mais au contraire par les années de travail, les années d'entraînement. Donc nous avons besoin de progresser ensemble et la meilleure façon de progresser, c'est de progresser avec les sportifs qui ont été concernés par ces affaires de dopage pour que nous puissions mieux les comprendre, pour surtout mieux les dénoncer et que toutes ces années noires parfois et celles du vélo, particulièrement des années 90, soient vraiment derrière nous.